Salut, aujourd'hui on va parler comment choisir son ordinateur portable. Ça a l'air facile comme ça, mais croyez-moi, il y a énormément de caractéristiques qui rentrent en compte quand on choisit son ordinateur portable. Parce qu'entre un gros parpaing comme ça, je sais même pas si c'est un 15, 16 ou 17 pouces de gros gamers surpuissants, on va pouvoir disposer de véritables core i7 avec beaucoup de giga de RAM, une carte graphique surpuissante pour éventuellement aller chercher du jeu ou du gros calcul 3D professionnel, et un petit ultrabook comme ceci qui pèse à peu près 1,2 kg, 1,3 kg sur lequel on va avoir quand même pas mal de connectique mais qui va valoir plus de 1000, 1200, 1500 euros et une machine entrée de gamme à 400, 600 euros sur laquelle on va encore retrouver un disque dur 5400 tours très très lent, une quantité de mémoire vive insuffisante pour faire tourner Windows 10 aujourd'hui et sur laquelle on reviendra tout à l'heure pour les caractéristiques. Je vais vous présenter les deux sites web que moi j'utilise pour choisir un ordinateur portable. Pour le côté gamer on aura notebook check, pour le côté de tous les autres caractéristiques qu'on peut voir dans un ordinateur portable qui vont être le poids, la dimension de l'écran, la quantité de mémoire vive, la technologie de disque dur, est-ce que c'est du serial ATAR encore super lent, de la technologie SSD ou encore mieux de la technologie SSD M.2. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo qui vous montre comment cloner un disque dur existant vers un disque dur SSD ce qui va peut-être toi te permettre d'acheter un ordinateur portable peut-être moins cher à 400-500 euros et tu es un petit peu bricoleur, tu n'as pas peur et tu vas ouvrir ton ordinateur portable et aller changer le disque dur à l'intérieur. Honnêtement c'est pas bien compliqué tant que c'est pas un ultrabook très 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 fin. Encore une fois sur un ordinateur portable tu n'auras jamais la puissance d'un ordinateur fixe. D'ailleurs la solution pour toi consiste peut-être à prendre un ordinateur fixe et à peut-être une tablette à côté ou un ordinateur portable vraiment d'entrée de gamme pour le côté portabilité en gardant quand même un côté réparabilité et puissance pour la maison avec un ordinateur fixe qui sera bien plus évolutif qu'un ordinateur portable où on va pas se mentir à la moindre panne sérieuse ta seule alternative sera grosso modo de le jeter. Même avec les extensions de garantie à plus de 3 ans à 5 ans c'est très très compliqué dans les grosses mannes d'ordinateurs portables d'avoir raison. A noter que je ne parlerai pas de l'aspect MacBook tout simplement parce que les gens qui se dirigent vers la marque Apple de toute façon cette vidéo ne va quasiment pas vous intéresser puisque vous êtes focus sur cette marque là et donc vous irez voir ce que vous propose Apple avec les filtres Apple et les caractéristiques et les 3 tailles de disque dur et 2 tailles de mémoire vif que vous propose Apple donc de toute façon vous n'avez pas on va dire un choix astronomique à part les différentes années de MacBook qui correspondent à votre budget. Donc là on va s'adresser à tous les autres gens où là vous avez par contre trop de choix peut-être envers toutes les différentes marques que va être Asus avec ses Zenbook, HP, Dell qui pour moi reste le meilleur service après-vente en tout cas au niveau professionnel je ne sais pas au niveau particulier comment ça se passe et puis on a énormément d'autres marques. Vient maintenant aussi le choix du côté tactile. Alors moi le côté tactile si on n'est pas sur un ordinateur qui se retourne complètement c'est Lenovo qui a popularisé ça avec des charnières ici où on va avoir l'ordinateur qui se retourne complètement pour venir plaquer l'écran sur le côté clavier. Moi c'est quelque chose que j'ai essayé honnêtement au bout de quelques semaines à part pour faire la démo aux autres personnes je ne le retournais absolument jamais donc ce n'est pas quelque chose que j'affectionne mais je comprends tout à fait qu'on se dirige vers des machines comme ceci. On a aussi les ordinateurs déclipsables. Alors là attention à la charnière parce qu'évidemment le point de faiblesse dans l'usage de la machine dans le temps ça va être ce clac clac de l'écran qui vient se clipser sur le clavier mais qui peut apporter pas mal d'autonomie puisque souvent sur ces modèles là on a une batterie dans la base avec le clavier une batterie dans la partie je dirais tablette. Donc ça va être des machines qui potentiellement ont plus d'autonomie mais en revanche vont avoir plus de poids et le poids c'est pour moi l'une des premières caractéristiques d'un ordinateur que je dirais portable. Après on a aussi beaucoup de gens qui ont un ordinateur portable pour le côté ouais je suis sûr qu'il y aura moins de fil. Alors c'est vrai pour l'ado qui va utiliser 100% son ordinateur portable dans le canapé ou dans son pieux mais le professionnel qui va le poser sur une station d'accueil avec un usage que j'appellerais professionnel ou l'ordinateur portable quand il n'est pas en salle de réunion ou en vadrouille il va le mettre sur un bureau pour le transformer entre guillemets en ordinateur fixe avec souvent une station d'accueil où on va aller le connecter un ou deux écrans du réseau filaire, un clavier, une souris qui n'est pas forcément bluetooth et sans fil donc avec encore des fils en plus donc on a très vite un ordinateur portable avec finalement autant de fils qu'un ordinateur fixe et ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte ça va être tout simplement la connectique ici parce que croyez moi que vous trimballez tous les adaptateurs qui correspondent aujourd'hui à l'usage d'un ordinateur portable professionnel ça peut être vraiment handicapant ne négligez pas aussi la connectique des écrans extérieurs parce qu'on ne peut pas forcément utiliser des Chromecast ou des dispositifs sans fil dans le monde professionnel on a encore pas mal d'endroits où on vient pour une réunion et on est obligé de passer par la connectique VGA sur les vieux vidéos projecteurs en salle de réunion, en formation, quelque chose comme ça là je m'adresse vraiment aux professionnels et pas aux gamers ni à l'adolescent qui surfe sur internet dans le canapé et dans son lit on passe tout de suite à l'ordinateur pour que je vous montre les deux sites web n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et qui pour vous est vos principaux critères d'achat de votre ordinateur portable alors on se retrouve sur l'ordinateur donc je vais vous présenter le premier site web qui pour moi le plus important pour choisir un ordinateur portable de par la richesse des filtres qu'il permet d'appliquer dans la recherche donc à savoir le prix, l'utilisation, le poids, la taille de l'écran, la carte graphique, le processeur, la RAM, le disque dur absolument tout ce que vous voulez, en plus il y a une première page qui va chercher les promotions attention à cette page promotion parce que pour ce site web là une promotion un ordinateur qui vaut d'habitude 1800 euros bah quand il est à 1500 euros c'est une promotion et alors ne vous inquiétez pas il y a aussi des promotions à 300, 400, 500 euros si c'est votre budget le problème c'est que toutes les promotions elles sont un petit peu mélangées sur cette première page donc là vous voyez on a une promotion à 430 euros et on a aussi une promotion à 1250 euros donc bon ça a un peu rien à faire ensemble ce qui est intéressant c'est cette première page avec une première une première série de filtres différents qui vont être les filtres les plus intéressants les filtres les plus communs on va avoir le nombre de coeurs, on va avoir le processeur Core i3, Core i5, Core i7 voire même Core i9 si ça vous amuse en portable il va pas vous rester beaucoup de modèles vous allez avoir la définition de l'écran vous allez avoir la quantité de mémoire vive minimum vous voyez que on commence à 8 comme je vous le disais tout à l'heure pour moi le minimum viable sur en tout cas sur Windows 10 à l'heure actuelle ça va être 8 Go sur 4 Go dès que vous allez ouvrir vraiment beaucoup d'onglets et quelques applications gourmandes même en bureautique avancée à 4 Go vous allez assez vite étouffer et vous avez quand même des salopards de constructeurs qui actuellement vous font un seul emplacement de mémoire vive de manière soudée c'est à dire vous ne pourrez pas sortir les 4 Go de RAM existants pour aller vous acheter une barrette de 8 dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans vous serez bloqués avec la quantité de mémoire vive à l'achat de votre ordinateur portable donc faites attention à ça ici on retrouve la capacité qui pour moi la caractéristique numéro 1 du disque dur même si vous avez besoin de plus de place aller sur un disque dur SSD pour moi c'est obligatoire d'acheter un ordinateur avec disque dur SSD si vous avez besoin de plus de place vous achetez des disques externes vous achetez des mini clés USB qui dépassent un tout petit peu de l'ordinateur vous sacrifiez un port USB et vous pouvez acheter comme ça du 128 du 256 vous pouvez acheter des cartes mémoire SD ou micro SD suivant l'ordinateur portable que vous avez pour aller rajouter de la place à coût de 128 et de 256 bien évidemment si c'est pour un PC gamer et si vous installez des jeux qui font 50 ou 100 gigas on va pas se mentir de toute façon si vous êtes gamer vous allez vous diriger vers des tailles d'ordinateur de 15 pouces, 17 pouces où vous allez avoir à disposition peut-être deux disques durs donc un disque dur pour le système d'exploitation avec de la performance un deuxième disque dur avec de l'espace avec du stockage avec 2 Tera, 3 Tera, 4 Tera à disposition n'oubliez pas pour les gamers l'option PC Shadow j'en dirai pas plus dans cette vidéo là mais si vous ne connaissez pas l'option PC Shadow si vous avez accès à un haut débit internet donc un bon débit ADSL un bon débit VDSL préférencièrement ou encore mieux de la fibre optique si vous savez pas tester votre débit internet attention à ça il y a beaucoup de gens qui changent l'ordinateur portable à la maison chez les particuliers et qui pensent que ça va aller plus vite si vous avez un débit internet pourri et que vous achetez un ordinateur portable tout neuf à 2000 euros internet n'ira pas plus vite à la maison donc pour cela vous allez voir la vidéo comment tester le débit internet chez vous actuellement ou chez votre futur chez vous avant de faire un crédit maison 25 ans parce que ça sert à rien d'acheter un ordinateur portable tout neuf pour rien vous avez bien évidemment le filtre avec le prix minimum le prix maximum qui est quand même quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde il est là le prix maximum ici on va avoir la taille de l'ordinateur portable alors un ordinateur portable on va dire dans le monde professionnel généralement on est sur entre 12 12 et demi maintenant et 14 pouces on va pas se mentir plus l'ordinateur est petit moins il sera puissant et éventuellement alors niveau prix c'est plus forcément vrai j'allais dire plus il sera cher c'est plus forcément vrai à l'heure actuelle puisqu'on a maintenant des 12 pouces et des 13 pouces qui sont pas chers ce qui était pas le cas il y a encore 5 ans on va pas se mentir s'il n'y a pas de place dans l'ordinateur s'il n'y a pas de place pour respirer il n'y a pas de place pour mettre des composants puissants il n'y aura pas de place pour mettre des composants pour jouer il n'y aura pas de place pour mettre des cartes graphiques surpuissantes si vous avez un ordinateur 12 pouces ou 13 pouces et si vous attendez à avoir une grosse geforce ou une grosse radeon pour aller jouer à un gros jeu 3d un gros battlefield, call of duty, fortnite et compagnie vous allez être déçu parce que ça tournera pas donc il va falloir plus vous orienter vers au moins du 14 pouces et plutôt du 15 pouces voire du 17 pouces de toute façon si vous êtes en gaming encore une fois n'oubliez pas d'aller étudier la solution PC Shadow vous allez être sur un abonnement vous allez être sur 30 euros par mois par contre peut-être que vous allez pouvoir vous permettre de vous acheter un ordinateur portable entre guillemets vraiment pas cher un ordinateur portable bureautique plus un abonnement PC Shadow donc tout ça modulo la qualité de votre connexion internet voilà bref j'en pousserai pas plus l'intérêt de ce site web hormis cette première page avec on va dire les promotions attention les promotions qui sont là c'est genre deux jours quand c'est pas une seule après-midi donc il faut limite avoir la carte bleue dans la main pour être prêt à commander c'est pas une promotion où vous allez vous dire je verrai ce week-end s'il y en a encore croyez moi ça m'est déjà arrivé une nombreuse fois la promotion qui est là c'est vraiment une très belle promotion jetez vous dessus vous avez un vrai petit test avec un vrai commentaire qui normalement est plutôt juste sur la machine avec des vraies appréciations un vrai petit test avec les mots importants qui sont en gras un vrai commentaire est ce que la barrette mémoire vide dont je parlais tout à l'heure elle est soudée ou pas soudée avec l'utilité du disque dur et la génération du wifi qui peut être une vraie caractéristique pour vous si vous êtes complètement en sans fil au niveau du choix du processeur pour la puissance je vous rappelle que le premier chiffre parce que tout le monde a appris core i3, core i5, core i7 ou les équivalents sur les ryzen de la marque AMD le premier chiffre chez intel au delà du core i3, core i5, core i7 ça va être la génération grosso modo intel à part faire des gammes pour que le particulier comme le professionnel je vous rassure n'y comprenne absolument rien et que ce soit pas possible de suivre l'évolution du marché sort à peu près une génération par an donc si vous voulez dater l'année d'un ordinateur portable c'est un petit peu comme si vous voulez dater l'iPhone ou le Galaxy S de Samsung bah chaque année vous augmentez d'un chiffre donc ici on est sur la génération 8 elle est à peu près de cette année on a la génération 9 là qui en est dans les starting blocks donc si ça commence par un 8 c'est qu'on est à peu près sur un ordinateur de 2018 si ça commence par un 7 2017 etc etc donc quand on vous propose sur le marché éventuellement de l'occasion voire même du déstockage parce que c'est aussi quelque chose à étudier le déstockage vous pouvez avoir de très bons prix sur le déstockage un ordinateur dont le modèle est un core i3, core i5, core i7 très bien vous allez demander à la personne ou à la fiche technique c'est quoi le processeur qui est à l'intérieur si le chiffre qui est ici commence par un 3, un 4, un 5 bah vous allez pouvoir vous dire cet ordinateur là il a grosso modo 3 ans, 4 ans, 5 ans ça va être assez facile de dater l'ordinateur la grande force de ce site hormis des fiches techniques qui sont plutôt claires et à 99% juste vous voyez qu'ici ça vous parle du nombre de slots pour la mémoire vive encore une fois qui pour moi a son importance ça va être ici le comparateur le comparateur si vous n'arrivez pas à retenir le site web donc laptop spirit.fr vous avez ici donc prixportable.fr qui vous amène directement sur ce comparateur de prix qui est sur le même site web en fait, laptop spirit.fr et là vous avez le comparateur de portables pour moi le plus puissant qui existe c'est un truc de malade alors pourquoi ? vous pouvez bien évidemment encore une fois mettre le prix maximum et le prix minimum mais ici vous allez pouvoir dire je veux en écran je veux un écran au plus 14 pouces mais ça me suffit pas comme choix j'ai envie aussi que l'écran il soit supérieur à 12 je vais pouvoir aller cliquer ici sur le petit plus je vais dupliquer le filtre taille de l'écran et je vais dire que l'écran doit être au moins égal à 12 pouces et hop ici j'ai mon tri qui s'est affiné sur la gauche je n'oublie pas d'aller cliquer ici sur trier par prix le petit moins parce que par défaut ça trie absolument n'importe quoi niveau prix donc vous ne vous faites pas avoir là dessus vous n'oubliez pas d'aller cliquer sur la petite colonne avec le prix vous pouvez aller sur la carte graphique le modèle égal au moins alors là vous allez avoir tous les modèles donc très difficile on reviendra sur un autre site web après qui est notebook check pour aller choisir la carte graphique qui vous conviendrait éventuellement si vous comptez faire un petit peu de gaming sur votre ordinateur portable mais on pourrait dire allez je veux un minimum la puissance on va aller chercher quand même une vraie carte graphique on va aller taper sur une Radeon M370X donc au minimum je souhaite que mon PC ait une véritable carte graphique qui, alors on peut discuter de la puissance on peut discuter est-ce qu'ils ont véritablement bien fait l'ordre des cartes graphiques dans cette colonne mais je sais qu'ici normalement on va me proposer donc tous les ordinateurs sur lesquels tu aurons au minimum cette puissance de carte graphique si j'enlève ce filtre là je remets ici en mode tous on revient sur le stockage tout à l'heure je vous disais pour moi l'essentiel ça va être d'avoir un disque dur SSD je peux mettre ici SSD et je peux mettre que l'espace soit pas au plus mais plutôt au moins égal à alors 2 Tb bon courage en SSD vous allez sentir l'addition mais 256 et ici je sais qu'il va me rester les ordinateurs qu'avec 256 vous voyez que vous pouvez même aller faire je veux qu'il y ait un port HDMI et croyez moi j'en parlais tout à l'heure de la connectique dans le monde professionnel mais quand vous vous retrouvez avec Hewlett-Packard par exemple qui pendant très longtemps a fait des gammes avec tous ses ordinateurs portables donc en DisplayPort le DisplayPort ça ressemble à l'HDMI ça a le goût de l'HDMI mais ça n'est pas du HDMI vous arrivez dans une salle de réunion où vous avez un vidéoprojecteur qui est en HDMI vous avez oublié votre adaptateur vous n'y connaissez rien d'un adaptateur comme tout le monde qui arrive dans la salle de réunion qui vient emmerder le service informatique ben vous ne pouvez pas brancher votre ordinateur portable donc ça a l'air d'être un petit critère mais ça peut être un petit critère qui vous ruine la réunion qui fait que vous aviez prévu votre réunion pour faire pour discuter peut-être d'un projet à 100 000, 200 000, 300 000 euros et tout de suite la réunion va prendre une tournure du c'est pas votre ordinateur portable vite il va falloir trouver une clé USB pour déplacer le petit powerpoint que vous aviez mis dans votre ordinateur portable et à cause de cette connectique votre réunion elle va très mal se passer croyez moi donc faites attention à ça si vous comptez brancher des écrans externes sur votre ordinateur si vous comptez brancher souvent des claviers des souris filaires du câble réseau est-ce que vous allez avoir vraiment un port réseau alors la mode est au petit port réseau comme ça qui s'ouvre avec un petit clips et qui est assez fragile donc est-ce que si vous êtes vraiment un administrateur système et réseau et que vous allez brancher des câbles filaires très souvent parce qu'on va pas se mentir un administrateur réseau ça travaille pas souvent en wifi vous allez brancher et débrancher souvent un câble donc ça ça va être vraiment la faiblesse de votre ordinateur portable et qu'on soit chez Dell, chez HP, chez Asus et compagnie les petites cartes réseau comme ça à click-t c'est assez fragile et ça va faire une fois que c'est fracassé vous allez être obligé d'utiliser un adaptateur USB USB 3 RJ45 et ça peut être énormément un gros défaut ici vous voyez qu'on a les fonctions dont je parlais tout à l'heure les fonctions charnières c'est-à-dire les ordinateurs qui peuvent se retourner complètement avec un système de charnières on va avoir les ordinateurs qui se déclipsent et on va avoir les ordinateurs qui sont tout simplement tactiles et on va avoir les ordinateurs qui sont 100% pas du tout tactiles honnêtement moi pour avoir eu des ordinateurs tactiles le coup du gauche-droite pour faire défiler les photos vous allez le faire 3 fois vous allez le faire si vous êtes quelqu'un qui utilise son ordinateur portable posé sur les cuisses effectivement si l'ordinateur portable il est posé sur une table je doute que vous tendiez le bras pour vous servir du côté tactile honnêtement moi c'est quelque chose que j'utilise pas en tout cas après chacun est libre de son utilisation il est certain que les modèles on va dire hybrides donc les modèles qui se retournent les modèles qui se déclipsent sont généralement moins puissants et souvent plus lourds qu'un ordinateur portable à même budget donc si c'est pour pas utiliser ces fonctions là c'est dommage de prendre ces ordinateurs là c'est très très difficile de pas être tenté par prendre ce côté moderne ce côté deux en un mais moi personnellement pour en avoir eu un petit peu dans tous les sens au final je les ai pas utilisés concrètement donc je préfère finalement séparer prendre une tablette en promotion ici à 50 balles pour le côté tablette pour le côté tactile pour le côté portabilité ça c'est une bonne tablette de chez amazon fire vous attendez les prime day ou quelque chose comme ça vous la tapez à 50 euros la tablette 9 pouces vous allez chez aliexpress ou chez gearbest et vous prenez une tablette à 10 pouces et voilà vous avez votre côté mobilité si c'était vraiment juste pour le côté mobilité plus le côté puissance quand vous êtes chez vous encore une fois partez sur un pc fixe pour le côté puissance quand vous êtes chez vous et une petite tablette peut-être deux en un avec un clavier à 150 euros 100-150 euros modèle chinois quand vous êtes dans le train quand vous êtes en mobilité quand vous êtes en vacances je pense que c'est c'est un bon compromis de finalement prendre les deux appareils le petit deuxième site dont je voulais vous parler c'est notebook check donc ici vous allez sur google vous tapez notebook check espace gpu de toute façon je vous mets le lien en bas de la vidéo ça va être en grande partie donc pour les gamers pour le choix de cartes graphiques si vous décidez réellement de vous lancer dans le jeu sur ordinateur portable donc ici ce qu'il y a de sympa c'est que vous avez répertorié en fait toutes les cartes graphiques du marché qui sont découpées je crois en cinq classes ici on voit la classe 3 la classe numéro 4 et la classe je crois qu'il y a cinq classes est-ce qu'il y a classe 6 il y a même classe 6 donc quand vous êtes à classe 6 en gros c'est comme si vous n'avez pas de cartes graphiques vous êtes vraiment dans le complètement pourri on va dire ce qui est intéressant c'est que quand on a aucune idée parce que le nom s'approche d'une grosse carte graphique comme on peut avoir ici dans ma tour une 1070 GTX mais on va pas se mentir dès que vous avez un M au bout un M pour mobilité le modèle il est complètement castré vous n'avez pas du tout la même puissance vous n'avez pas du tout la même place dans un ordinateur portable tout fin ou même dans un 15 pouces ou un 17 pouces de gamer d'aller mettre une grosse GeForce je ne sais pas allez voir ce que c'est qu'une grosse GeForce de gamer dans un pc fixe vous verrez qu'il n'est pas possible d'avoir cette puissance concentrée dans une petite carte même avec une petite turbine qui souffle dessus à l'intérieur d'un ordinateur portable donc ce site web là vous allez pouvoir retrouver le modèle dans la caractéristique de votre ordinateur portable alors je vais mettre n'importe quoi une GeForce 930 par exemple dans la colonne alors je vais mettre n'importe quoi genre 930 voilà dans la colonne 930 ici M si je clique sur une 930 M donc j'ai un petit blabla en anglais je vous rappelle que si vous êtes sur Google Chrome vous faites juste clic droit traduire alors là je suis avec le navigateur Brave donc j'ai pas la traduction mais si vous êtes avec Google Chrome vous faites clic droit traduire en français et vous avez la traduction française mais ce qui va être intéressant c'est que si vous descendez ici vous allez avoir des tests sur des petits jeux alors ça va peut-être pas correspondre aux jeux auxquels vous jouez vous actuellement mais ça va quand même vous donner une idée sur des jeux plutôt connus ici on a Final Fantasy XV on a Fortnite je peux voir que Fortnite en 1280 par 720 il va tourner relativement correctement à 56 fps en moyenne ça me donne quand même indicativement que je pourrais jouer peut-être pas dans des conditions à fond peut-être pas avec les réglages en ultra à Fortnite avec une petite GeForce 930M ce que je n'aurais peut-être pas fait avec un GPU intégré de chez Intel des choses comme ça pour ceux qui veulent lire des vidéos en 4K en ultra haute définition attention aussi à avoir un minimum de puissance graphique a priori les derniers processeurs de chez Intel donc ceux de la génération 7 et de la génération 8 sont capables sans carte graphique dédiée de lire les films en très haute définition sans conversion voilà je vous dis ça comme ça si vous avez des infos là-dessus ou des articles qui expliquent ça de très bonne qualité je suis preneur parce que l'autre jour j'ai été embêté sur mon Ultrabook pour lire de la 4K que j'avais filmé avec mon Panasonic GH5 ben écoutez c'est tout je pense que vous êtes armé pour choisir votre ordinateur portable n'oubliez pas encore une fois qu'un ordinateur portable ça se choisit surtout pour l'usage que vous en aurez si vous êtes quelqu'un qui va s'en servir sur ses cuisses ou dans son lit dans le canapé et que vous ne brancherez jamais rien dessus effectivement la connectique vous en foutez complètement ce qui va vous importer ça va être éventuellement le poids l'autonomie la qualité de l'écran peut-être les côtés tactiles pliables ou détachables si vous êtes un professionnel si vous êtes amené à le clipser sur une station d'accueil si vous êtes amené à brancher des vidéoprojecteurs des claviers souris du réseau filaire ça va être regardez vraiment bien la connectique je vous assure que la panoplie d'adaptateurs quand on alterne la sacoche le sac à dos la valise le bureau c'est vraiment super casse-pieds au niveau de la mémoire vive viser minimum 8 gigas de ram au niveau du disque dur viser le disque dur SSD minimum 250 gigas voire maintenant le 500 gigas commence à être achetable si vous êtes un peu bricoleur allez voir ma vidéo sur comment changer votre disque dur à l'intérieur de votre ordinateur portable si vous êtes gamer il va vous falloir viser quasiment sur le 15 pouces ou le 17 pouces pour avoir suffisamment de puissance et suffisamment de place dans le disque dur ou alors vous tournez vers l'offre PC Shadow et puis n'oubliez pas pour le niveau prix le déstockage ou l'occasion on peut quand même booster un ordinateur portable en tout cas pour faire de la bureautique pas pour du gaming mais un ordinateur portable en déstockage ou en occasion avec peut-être 6 mois de garantie d'un grand magasin vous avez ces disques ou des trucs du commerce qui font ça vous lui changez le disque dur vous pouvez avoir une machine bureautique pour 250 euros qui est très correcte vous pouvez lui changer la batterie pour lui donner une nouvelle jeunesse puisqu'à l'époque les batteries étaient très facilement changeables ce qui n'est pas vrai aujourd'hui sur les Ultrabook une batterie neuve ça coûte 30-40 euros vous prenez vraiment le modèle de la batterie vous le détachez vous prenez la référence dessus vous le tapez sur Amazon ou sur Ebay vous allez trouver une référence de batterie qui correspond parfaitement dessus et puis bah si malheureusement j'ai envie de dire vous êtes un pro Apple qui cherchait le dernier MacBook bah je peux pas vous aider je sais même pas s'il y a un filtre MacBook sur ce site web là je vous laisse aller voir ça et puis de toute façon vous êtes un grand garçon si vous êtes Apple et puis de toute façon tout ce que vous voulez c'est qu'il soit gris avec un logo pomme vous n'avez pas vraiment besoin d'étudier les caractéristiques je plaisante je troll c'est juste pour déclencher votre rage dans les commentaires de cette vidéo vous êtes libre d'aller me mettre un pouce rouge ou un pouce bleu et de vous abonner à cette vidéo si elle aura pu vous éclairer sur le sujet ciao bye bye pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021